Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve juste aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je vais juste vous montrer les joueurs que vous avez choisis, vous verrez un peu leurs caractéristiques et quel club vous avez pu avoir en club par an. Juste parenthèse, je continue jusqu'à mercredi. Donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi à les 14 heures, vous pouvez également dire à vos amis de venir, dire à vos parents, à vos enfants, faire faire des commentaires à vos animaux de compagnie, à qui vous voulez. Et comme d'habitude, ça c'était le barème que j'avais donné. Je vais lui donner le sixième joueur, je donnerai peut-être le cinquième. Je donnerai un joueur de mieux à chaque fois, sauf ceux qui ont 20 soutiens. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui jouent le jeu, notamment un petit coucou à la production virtuelle qui a eu 15 soutiens. Ça lui permet d'avoir un club 5 étoiles, on verra lequel. En tout cas, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Avant cela, pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo, de voter votre entraîneur préféré pour le club préféré, si vous voulez. En parlant des clubs, trois changements. Je commence par moi, Amiens. On va recruter en tant qu'entraîneur à ce Dunkerque. Ça veut dire qu'Alex Link n'ira pas à Amiens. Et Strasbourg est entraîné par Serge Labarbe. Ça veut dire que Coach Mo, pour la cinquième fois en cinq ans, change le club. Et regarde bien, il est à Watford. C'est en Angleterre. Petite parenthèse, n'hésitez pas à me dire d'un commentaire dans la vidéo ici ou la prochaine vidéo. Si vous voulez rester ou pas dans le club, notamment, tout cela. Ils sont en fin de contrat dans un an. Petite parenthèse, on verra ça après. Oui, Angel est parti en région 1. C'est à Lyon-Saint-Jean Football Club. Maintenant, place aux joueurs. Je vais vous montrer comme ça l'impôt effectif. Dans l'ordre. Comme ça, on commence par Yann Sommer, à Auxerre. Il est joueur et en même temps entraîneur des gardiens. Bonne fiche. Physiquement, il est encore assez au top. Vétéran des cages. Et avec lui, un joueur prêté, Yvonne Martin, ou Martine. Défenseur gauche, prêté par la Real Sociedad, qui devient le club filial de l'AG Auxerre. Avec un 17 en détermination, 15 en passe. 14 techniques. Intéressant. Ça, c'était pour moi. Personne ne l'a pris. Je l'ai pris. Glint. Citoyen modèle, vétéran de la défense. Encore très intéressant. Torgan Hazard, lui, est parti au Grand Couronné. C'est en Réal 2. On verra ce qu'il va faire. Je pense qu'il pourrait déjà faire une bonne saison. Regardez. Un match. Deux buts. Toujours 16 en inspiration, 16 en technique, 16 en contrôle de balle. Ilkay. 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 Gündoğan. Le Turc. Amal San Teloshe. Toujours. C'est notre collectif sans froid. Vision du jeu. On continue avec Anthony Nocaert. Bergerac Périgord. Un Français. Regardez. Deux apparitions. Deux buts. Déterminations. Inspirations. Qu'a été physique encore à 34 ans. Et volume de jeu. La recrue, je pense, qui va vraiment être très intéressante. C'est Coutinho. Le Chat Moignorte. Déjà deux apparitions. Un but. Milieu offensif raffiné. Et comme vous pouvez le voir, je pense que c'est une bonne recrue. On va continuer avec Telmo Frias. Qui est ce jeune homme ? Prêté par l'Ajax. 16 en décision. 15 en intervention. 16 en technique. Deux apparitions. Deux buts. Et également l'Ajax qui devient le club de Coach Nex. Regardez. Duban Zapata. Deux apparitions. Trois buts. Il a 35 ans. Il est colombien. On le connaît. Regardez. 18 encore en finition. Et 16 en tête. Note. Encore. Assez intéressante à son âge. La recrue. C'était vraiment la recrue, je pense, à prendre au milieu de terrain. Paul Pogba. Regardez. Il est encore 6 millions et demi. 625 à l'Espagne de Barcelone. Intéressant. La deuxième recrue également intéressante. C'est Amantois qui va sécuriser la défense. Varane. Toujours 15 en tête. 17 en marquage. Expérimenté. Et en physique. Ça va encore. Regardez. Trois matchs. 7-57. Avec un autre. George Santos. Traité par le Benfica. Et regardez ses notes avant toi. Courage. Décision. Détermination. Jeu collectif. Contrôle de balle. Il n'a que 17 ans. Je pense que lui, il va faire également un tabac dans ce club. 7,10. Entre Varane d'à côté. Santos de l'autre. Bonne recrue. Pour continuer un autre joueur prêté. La milieu centre, c'est un Français prêté par Porto. Comme vous voulez voir, malgré sa faible détermination, il a une très bonne note au milieu de terrain. Il part à Fulham. Juste pour la parenthèse, n'oubliez pas ceux qui sont en Angleterre. Choisissez vos beaux clubs. Vos beaux clubs filiales. Pourquoi ? Parce que... Alors, je ne vais pas regarder comment ça se passait. Il y a le Brexit. Alors, certains joueurs ne peuvent pas être prêtés. Donc, exceptionnellement, j'ai mis une double nationalité à ceux qui sont arrivés en Angleterre. J'ai rajouté la nationalité anglaise. Ça va les aider. Faites attention à ça. Le Gardien. 9 apparitions. 7-22. Fulham. 36 ans. Alors, j'arrive bien à le prononcer. Selgesny. Il a gardien plein d'autorité. Même s'il a encaissé 8 buts. Je pense que c'est une très bonne recrue pour toi, Queen Jérémy. Autre recrue qui pourrait être intéressante. Le Kopras. Un Burundé, mais il est expérimenté. Bouraïno. Physiquement un peu juste, mais je pense qu'en national 3, si je ne me trompe pas, il peut encore bien aider. Une des recrues qui pourrait être intéressante, qui n'a pas encore joué. Traité. Traité par Séville. Je vais juste vous expliquer pourquoi. D'abord, regardez les notes. Regardez le nombre de 20 qu'il a. Le nombre de 19. Très intéressant. J'ouvre une parenthèse pour toi. Je n'ai pas réussi à te le mettre directement. Donc, je sais. Traité. Avec option d'achat. Après un match disputé. 10 euros. Ils iront à Séville. Donc, à moins qu'il ne dispute pas de match, il arrivera aussi chez toi. Autre arrivée. Cette fois, c'est pour projection virtuelle. Brozovic au milieu de terrain. Diopoldinguer toujours à 33 en 20 en qualité physique. Et des notes toujours en vert. Surtout qu'il n'arrive pas seul. Il a déjà marqué un but. Un joueur qui est arrivé en prêt. Andres. Défense centrale. 13 en détermination. 17 en placement. C'est un jeune défenseur espagnol. Traité par le Barcelone. Et je pense que pour ta défense, ça va être pas mal de garder déjà 7'30. Autre recrue italienne intéressant. Donc, on rappelle juste que projection virtuelle aura le Barça. Donc, c'est au filial. Francesco Azzerbi. Traité aussi par Gérone. Même problème que tout à l'heure pour Ruy Angel. Donc, il est prêté avec une option de 1 match pour 10 euros qui a déjà été levé. Regardez. Toujours intéressant. Encore physiquement. Très intéressant. Attention juste à la vitesse. Mais bon, je pense que, en original, ça devrait aller. La recrue qui m'a surpris. Roberto Insigne. Il est franchement pas mauvais. A Sheffield. Alors, regardez bien. Je vais juste montrer directement la fiche. Il coûte encore 7 millions et demi. Il est encore assez intéressant, je trouve. Surtout que j'ai eu plusieurs postes. Et l'entraîneur l'a placé directement. Regardez. La scénariste des prêts. Car son entraîneur. Ce serait qu'il joue davantage ailleurs. Surprise également. Ça peut arriver. C'est pas moi qui ai choisi les recrudes. C'est pas moi qui ai choisi ceux que vous faites avec. Peut-être une mauvaise pioche. On ne sait pas. On pourrait toujours s'intégrer. Wilfried Zahar, quant à lui, est parti à Strasbourg. Toujours intéressant également. Avec très ambitieux. Inspiration, volume de jeu. Et techniquement, très en forme. Ça peut être également une bonne recrue en Ligue 1. Surtout qu'il n'y avait pas tout seul. J'ai dû le mettre de Strasbourg à Watford. Parce que lui, il était Doivre. Il a joué trois matchs. Il l'a envoyé à Strasbourg. Idem pour Guigno. Prêté par Santos. Il a joué à Strasbourg et il va à Watford. J'ai mis aussi en biais pour lui. Il a pu jouer. Donc, Coach Mo, tu as eu Santos comme club filial. Très bon volume de jeu. Détermination intéressante. Il n'y a que 19 ans. Agressivité et équilibre aussi très intéressant. Surtout qu'au milieu du terrain, il ne sera pas tout seul. Il sera accompagné par James Rodriguez. Lui, quant à lui, il a joué un match à Strasbourg. Et regardez. Physiquement, un peu à la rue. Mais techniquement, toujours très intéressant. Surtout au niveau des couffrons, des centres. Même des corners. Sa vision du jeu et son volet de jeu est incroyable. Sachant que certains joueurs comme lui sont arrivés. Le joueur est préparateur. Certes, il n'a pas un bon niveau en préparateur. Mais il connaît beaucoup de personnes dans le monde. Ça peut aider s'il reste au club. En tout cas, voilà vos joueurs. On notera que pour l'instant, Torgan Hazard fait un sacré début de saison avec. Ilkai. 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 Ilkai.